C'est là le sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'il faut accorder autant d'importance aux réseaux sociaux si effectivement on a l'impression que c'est évident et est-ce qu'il y a encore besoin d'en parler ? C'est vrai qu'il y a quelques années on pouvait se le dire encore l'année dernière avant le premier confinement peut-être qu'on pouvait encore se dire est-ce qu'on a encore le choix ou pas et je pense que depuis maintenant on a tous pris conscience qu'on n'avait plus le choix. Donc ça c'est bon. Mais ça ne suffit pas et je pense qu'il faut donner des outils un peu de méthode expliquer comment faire pour que dans la durée effectivement cet outil du digital et donc l'utilisation des réseaux sociaux soit qualitative pour l'agent immobilier parce qu'on ne parle pas de l'utilisation personnelle on parle bien de l'utilisation professionnelle pour développer son activité pour être présent sur les réseaux sociaux et donc être présent en tant qu'activité en tant qu'agence immobilière. Donc ça c'est très clair. Bonjour Stéphanie. Alors on a un programme on a un programme Romain on a un programme qu'on va respecter donc des chiffres tu m'as dit tu vas nous rappeler un certain nombre de chiffres et je pense que tu as raison les réseaux sociaux c'est vrai qu'il faut en parler au travers des chiffres dans un premier temps des fondamentaux pour une bonne présence digitale en deuxième point comment faire et pour faire quoi voilà parce que c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe quoi et c'est pas effectivement les images c'est pas n'importe quelle image c'est pas n'importe quelle photo c'est pas n'importe quelle publication on va avoir une vraie stratégie de publication donc comment on fait voilà le contenu la fréquence on va en parler et puis il y a des différences après entre en fonction des réseaux sociaux utilisés donc on va parler de conditions du succès et surtout une méthode qui fonctionne dans le temps pour avoir du succès dans le temps et pas effectivement soit que ça soit perçu comme une contrainte soit qu'on se perde dans le volume parce que je pense qu'il y a un juste milieu pour moi il y a un juste milieu à adopter en tout cas dans la publication pour à la fois être présent de façon régulière sans épuiser ses clients alors je crois que nous avons perdu Romain mais on va le revenir Romain est parti mais Romain va revenir Romain avait un petit problème de connexion mais comme on était un peu en avance on n'est pas encore en retard ça c'est plutôt pas mal bonjour Jean-Luc bonjour à tous alors je le dis pendant que Romain va se reconnecter les rendez-vous VM Excellence c'est un moyen pour vous de vous préparer aussi au palmarès de l'immobilier j'en profite pour vous rappeler cet événement important chaque année en fin d'année ça va être en décembre et toujours et cette année encore sur le salon le congrès de l'AFNAME pour la remise des prix et donc l'objectif des VM Excellence c'est bien sûr de vous préparer au palmarès bien sûr vous devez candidater au palmarès bonjour Patricia candidater c'est très simple de candidater il y a un site le palmarès de l'immobilier où vous allez pouvoir faire une pré-inscription très rapide et on vous demandera quelques éléments quelques informations pour candidater au palmarès et c'est important de s'y prendre en avance alors la chance que vous avez c'est que c'est sur le résultat 2020 je sais que vous avez fait une excellente année 2020 hein Romain toutes les agences ont fait une excellente année 2020 près d'un million de transactions en 2020 encore une fois donc je pense que tout le monde peut gagner cette année tout le monde tout le monde a fait une bonne idée donc on peut candidater simplement on va sur le site palmarès de l'immobilier c'est une pré-candidature on vous demande quelques informations pour vérifier quand même vos chiffres c'est quand même légitime et donc je le disais Romain même excellence c'est un moyen de se préparer au travers de formation d'information et d'interview au palmarès voilà pour devenir meilleur agent immobilier mais bon ils sont tous formidables déjà mais bon peut-être quelques informations et je le souhaite encore aujourd'hui que ce soit des informations utiles et puis il est bon de rappeler Thibault c'est l'occasion de mettre en avant la compétence des collaborateurs des efforts qui sont fournis tout au long de l'année pour qu'on mette en avant sa visibilité etc c'est ludique ça concerne tout le monde c'est une implication globale et puis le résultat il est vraiment intéressant de voir justement pour se différencier des autres qui apportent beaucoup de lumière à leur communication et c'est bien de le souligner et quand on le fait je trouve qu'on a un vrai but de communication et d'ailleurs ça se ressent par rapport à la prise de mandat ça va motiver les équipes la mise en avant des photos dans la vitrine etc bref c'est un beau challenge mais c'est bon pour tout le monde alors on va répondre aux questions parce que c'est ça l'objectif aussi Marine nous dit qu'elle a du mal à nous entendre alors est-ce moi ou Romain ? alors parce que je trouvais que le premier support n'était pas top donc Tristan est en train de taper alors qui nous entend ? alors est-ce que vous m'entendez ? on va commencer par moi on pose des questions simples aujourd'hui aucun des deux ah oui d'accord Marine donc c'est plus grave donc là alors Karen nous entend c'est bien Alexandre aussi ah bah il y a du monde quand même Stéphanie nous entend donc ça c'est bon alors je crois que Marine c'est peut-être vous qui avez un problème sur votre ordinateur il faut augmenter le son Marine il faut un tout petit peu augmenter donc à droite ou à gauche très bien donc Marine absolument enfin si Marine ne m'entend pas en plus elle ne peut pas m'entendre donc c'est pas simple peut-être que je peux lui envoyer un message Marine vérifiez le son de votre ordinateur et bien voilà heureusement que je ne suis pas tout seul voilà heureusement que Victor Imédia est là Marine vérifiez effectivement le son de votre ordinateur alors ce que je disais Romain on a un programme chargé on parle des réseaux sociaux c'est très important pourquoi est-ce qu'il faut être encore aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux c'est fou de dire ça non il faut être vraiment présent sur les réseaux sociaux mais avec de la méthode et donc c'est l'objet de cette discussion aujourd'hui Romain tu es très bien placé je trouve que tu es très présent sur les réseaux sociaux enfin voilà je pense que régulièrement tu postes c'est de qualité c'est intéressant on a envie de te voir on a envie de liker on a envie de commenter alors donne-nous un peu de ta science et explique-nous comment on doit faire nous aussi agent immobilier Noémie nous voit pas je vois mal Thibaut ça c'est dommage pour une fois qu'on ne voit pas oui Thibaut je ne te vois pas Thibaut tu as désactivé ta caméra je pense voilà ah alors on ne me voit pas alors je recommence je vais recommencer alors qui me voit on va y arriver en effet mon son est activé Thibaut on t'entend mais on te voit flou ah on me voit flou je ne te vois pas du tout je ne te vois plus ah tu ne me vois pas du tout non alors Romain Cartier alors tout est ok tout est ok tout marche donc vraiment on voit qu'effectivement en fonction de l'endroit où on est en France ce n'est pas la même chose donc ça au moins c'est une première étape trop de lumière derrière toi ah je suis désolé ah oui excusez-moi il y a un petit réglage donc il y a le nettoyage de la caméra ça ça permet quand même d'être beaucoup mieux après Fontainebleau Fontainebleau c'est pas mal Fontainebleau ça marche toujours c'est ok bon Jean-Luc il voit donc c'est l'essentiel ça fonctionne mais pas nette la vidéo je suis désolé voilà c'est une méthode voilà est-ce que ça marche c'est ok pas nette la vidéo on a perdu Romain ça va bien se passer non non je pense que c'est bien parti vous êtes un peu flou bon enfin qu'on nous voit peu l'essentiel c'est qu'on nous entende donc les palmarès inscrivez-vous sur le palmarès de l'immobilier important de le faire effectivement Stéphanie on va s'en sortir Noémie va nous encourager parce que je sais qu'elle veut nous encourager et Romain va revenir pour nous faire sa présentation quand même on est là pour ça on n'a pas pris beaucoup de retard il n'est que 17h06 on est encore dans les temps donc pourquoi les réseaux sociaux sont si importants pour l'agent immobilier on attend Romain qui revient quatre parties des chiffres des fondamentaux comment faire pourquoi faire du contenu attention par n'importe quel contenu et les conditions du succès et bien on m'entend merci Noémie donc si on ne me voit pas ce n'est pas très grave on aura au moins le son aujourd'hui Romain encore une fois si on ne me voit pas ce n'est pas grave l'important c'est qu'on entende Romain on t'écoute Romain tu es là je sais qu'on va y arriver oui je suis là c'est à toi il y a une très mauvaise connexion Thibault c'est vraiment dommage parce qu'effectivement on est dans un je pense qu'on est dans un horaire où il y a beaucoup de gens connectés en même temps et ça passe très très mal je t'entends peu et je te vois tu m'entends peu tu m'entends peu c'est que nos auditeurs arrivent à comprendre ce qu'on a envie de leur dire en tout cas j'espère que ça ne va pas couper davantage voilà oui est-ce que vous nous entendez est-ce qu'on peut partir du principe que c'est bon on va partir on est obligé d'y aller il faut se lancer à un moment donné on est parti allez on y va ça marche bah oui alors les réseaux sociaux Thibault c'est un vrai sujet c'est un sujet d'actualité et plus que jamais comme tu l'as souligné très justement tout à l'heure l'agent immobilier le conseiller immobilier 2021 ne peut pas aujourd'hui se passer des réseaux sociaux pour plusieurs raisons c'est que déjà ce n'est pas une option c'est que la communication des agents immobiliers elle doit être permanente il faut être vu pour être reconnu ça c'est la base du marketing en fait et on va utiliser les réseaux sociaux comme médias pour propulser un message véhiculer une image finalement on va augmenter sa visibilité et on va faire en sorte de raconter l'histoire l'idée c'est qu'on arrête aujourd'hui de parler que des biens qu'on a à vendre et qu'on soit sur un esprit de transparence de travail il faut que nos prospects que nos clients que nos anciens clients que notre entourage voit un petit peu la façon dont on agit quotidiennement pour prospecter prendre un mandat le promouvoir le vendre bref aujourd'hui on va briser la glace on va enlever l'opacité qui peut encore être présente sur ce beau métier et on va raconter à nos clients comment on fait finalement une transaction immobilière ça c'est important c'est un peu montrer qui l'on est dans toute transparence en tout cas raconter le métier d'agent immobilier mais comme si dans la relation comme on l'aurait avec un acheteur ou un vendeur on va vraiment se livrer on va se montrer tel que l'on est on est transparent Thibault tu vois sur les autres médias c'est compliqué d'avoir cet esprit-là parce que quand on passe une annonce sur un portail immobilier on va parler du bien on ne va pas parler de ce qu'on fait nous en tant que personne les réseaux sociaux sont une source justement médiatique qui permet au conseiller immobilier de raconter finalement son histoire et pourquoi c'est si important parce que nos clients aujourd'hui sont sur un esprit de méfiance avant de confier la vente de sa maison de ce qu'on a le plus cher matériellement au monde on a besoin de savoir qui est notre interlocuteur avant de chercher à se loger grâce à une personne on a besoin de savoir si cette personne est compétente comment elle travaille si elle maîtrise son secteur si elle est sympa tout simplement et donc les réseaux sociaux sont aujourd'hui le moyen de se faire connaître et surtout de se faire reconnaître ça c'est très important donc un moyen de se faire connaître en tant que personne puisque c'est une question de relation effectivement donc c'est effectivement parfait pour effectivement créer le lien et expliquer qui l'on est et d'ailleurs effectivement un panel enfin en tout cas un panel possible de clients assez très important et d'ailleurs comment on fait pour se faire toujours plus connaître parce qu'on sait quand on commence sur les réseaux sociaux on a peu de contacts et donc comment on fait on achète des contacts qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour justement être visible on invite sa communauté justement à découvrir qui on est on invite sa communauté à partager l'information qu'on peut transmettre sur la vente d'un bien sur la promotion d'une action etc donc ça c'est important parce que ce qui est bien avec les réseaux sociaux c'est que votre entourage et même les gens qui ne vous connaissent pas toujours vont partager les postes que vous allez mettre quand ce sont des postes de qualité il faut toujours être dans la qualité vis-à-vis de la quantité dans tout ce qu'on fait privilégier vraiment le beau le moyen n'a pas sa place donc il faut vraiment promouvoir une image mais aussi des services qui soient à la hauteur de ça pour que les clients les prospects les lecteurs aient envie de lire l'information aient envie de la commenter aient envie de la partager parce que quand ils font ça ils sont en train de promouvoir gratuitement une information sur votre personne ou sur le service que vous apportez et là aujourd'hui c'est un moyen extraordinaire de se faire connaître rapidement auprès d'un secteur très ciblé on va toujours travailler moi je préfère qu'on soit très bon sur un petit secteur que moyen sur un très grand et il faut véritablement accentuer ce phénomène de proximité plus que jamais je crois que l'agent immobilier de demain est un agent de proximité est un agent de transparence sur sa façon de faire mais c'est quelqu'un qui va maîtriser ses outils son domaine son secteur son marché d'une manière générale la première chose que j'avais envie de dire Thibaut c'est que souvent on nous dit oui mais alors les réseaux sociaux quel intérêt finalement la population tout le monde n'est pas connecté sur les réseaux sociaux alors presque pas tout le monde j'ai envie de dire parce que les chiffres sont bien là et là je travaille sur les chiffres de 2020 mais je ne les ai pas encore donc quelques chiffres effectivement pour se rappeler l'importance des réseaux sociaux mais qui est-ce que je vais cibler quand je travaille sur les réseaux sociaux et c'est principalement des jeunes c'est un petit peu le retour global des gens et non ce ne sont pas que la jeune génération qui sont sur les réseaux figurez-vous que 38 millions de français sont chaque jour sur Facebook par exemple c'est quand même un chiffre assez incroyable vous imaginez bien que parmi ces millions de français connectés quotidiennement sur les réseaux vous n'avez pas que des ados qui s'échangent des photos vous avez bien évidemment des gens concernés par le logement justement qui vont voir à un moment donné votre activité et qui vont être interpellés par vous et par ce que vous pouvez véhiculer le grand gagnant celui qui arrive au cheval de course là c'est Instagram évidemment qui va prendre des parts de marché très très importantes on a fini l'année dernière avec 20 millions d'utilisateurs mensuels sur ce réseau qui va dépasser bientôt Facebook Facebook reste le numéro 1 et Instagram va apporter un peu plus d'émotion on va dire parce qu'on est vraiment dans la qualité de l'image alors que Facebook va apporter plus de contenu va mettre des liens qui vont vous permettre de promouvoir vos biens différemment et on reviendra dessus donc on reviendra dessus une approche différente entre Facebook effectivement et Instagram d'accord et les utilisateurs aujourd'hui en moyenne passent plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux uniquement sur les réseaux sociaux donc par rapport à ça même au-delà de l'aspect logement immobilier 54% des français qui utilisent les réseaux sociaux quotidiennement le font pour en fait trouver des informations sur une marque ou sur un service ils ne vont pas aller taper le nom de la marque par exemple ou du bien qu'ils souhaitent acheter du service ou du produit qui les intéresse ils vont s'abonner à une page et c'est depuis la page qu'ils vont trouver l'information ce qui est quand même assez incroyable dans plus de la moitié des cas donc c'est vraiment un support de communication globale qui fait qu'aujourd'hui il est déterminant dans notre positionnement sur la concurrence et sur le marché en général alors comment on fait le lien entre effectivement si tu dis cette surface cette visibilité ces 30 millions ces 20 millions de personnes qui passent beaucoup de temps et en même temps tu dis mais il faut être très présent localement parce que ce qui est important c'est sa visibilité locale un agent immobilier qui se trouve dans le 15ème à Paris effectivement ça peut changer mais un agent il s'occupe du quartier voilà donc comment on fait le lien comment on adresse effectivement cette clientèle de vendeurs puisqu'en général on s'occupe des vendeurs qui sont à côté et donc comment on fait pour adresser cette clientèle comment on fait pour la draguer puisqu'on peut aller faire du prospectus on le sait mais comment on fait pour justement basculer et être visible localement sur les réseaux on va sponsoriser quelques fois des messages des annonces pourquoi pas et on va sponsoriser c'est très important Thibaut tu vois c'est à dire que là je suis agent immobilier Paris 15 et j'ai un appartement à vendre rue du commerce que je viens d'avoir à la vente il est particulier parce que c'est un sixième étage il n'y a pas d'ascenseur c'est une petite surface ça concerne donc plutôt soit un primo accédant soit un investisseur et bien grâce aux réseaux sociaux Thibaut je vais pouvoir cibler la clientèle idéale en fonction du secteur que je souhaite cibler en fonction de l'âge des clients susceptibles d'acheter ce bien et donc je vais finalement cibler des profils et je vais par exemple pendant 72 heures cibler la tranche des 35-40 ans qui peuvent potentiellement acheter ce bien qui sont actuellement dans le quartier Paris 15 et qui potentiellement sont intéressés par ce bien et ça ce qui est génial c'est cette cible qu'on va atteindre par ce message qu'on veut donner et quand vous êtes sur vos réseaux sociaux et que vous voyez apparaître à un moment donné une publication alors que vous n'êtes pas abonné ni à la personne ni à la page c'est que vous avez été une cible pour l'annonceur et que vous correspondez justement au profil souhaité et quand vous faites passer ce genre de message ce qui est bien c'est que même si je reçois cette information concernant la banque du bien je ne suis pas intéressé parce que j'ai déjà acheté un appartement l'année dernière et je ne veux pas refaire la même opération si le message véhiculé est de qualité s'il y a des belles photos s'il y a de la vidéo s'il y a une incitation à aller plus loin dans l'engagement le client qui reçoit l'information ne va pas hésiter du coup à partager l'information à son entourage et là à partir de ce moment-là vous avez des gens inconnus qui vont gratuitement faire la publicité la promotion de votre service vous savez j'ai vendu un bien comme ça Thibaut sur un contact de contact c'est-à-dire que j'ai mis en place cette promotion sur 48 heures d'un nouveau bien arrivé à la vente et il se trouve que la personne qui me contacte là c'est vraiment de la vente privée c'est de l'avant-première c'est ça qui suscite l'intérêt on a l'exclusivité qui donne de la rareté au bien et la rareté elle est renforcée par rapport à cet aspect un petit peu unique par rapport à ce durée qui est limité dans le temps bien sûr quel était le budget quel a été le budget alors que tu avais 70 euros 70 euros 72 heures et donc tu as fait une vente de façon indirecte en plus même pas en direct ça marche aussi donc c'est ça qui est bien là c'est pour la vente d'un bien mais moi je souhaite aujourd'hui qu'on parle des biens qu'on a vendus je souhaite qu'on mette en avant la réussite des agents donc là ce sont de beaux messages qu'on va envoyer à des vendeurs qui potentiellement à un moment donné se posent la question de savoir vers qui aller quand on doit vendre un bien le faire gérer c'est compliqué parce qu'il y a des agents immobiliers il y en a à tous les coins de rue il y a des mandataires il y a des franchisés il y a des réseaux il y a des notaires qui font de la transaction Romain je t'avais perdu quelques instants mais tu es revenu tout va bien tu es revenu peut-être aller vers celui qui a une communication différente qui parle de ses succès de ses résultats toujours avec beaucoup d'humilité de simplicité mais faire en sorte d'utiliser les réseaux sociaux pour ça justement très clair en tout cas on a un exemple c'est pas cher et c'est efficace et ça fonctionne en direct en indirect on a eu un exemple très clair alors les fondamentaux je pense qu'il faut commencer par les bases parce que là on était dans un exemple on nous a donné dans ton exemple les fondamentaux pour une bonne présence digitale alors donne-nous les back to basics effectivement comment on s'identifie page ou compte donne-nous un peu une clarification sur ce qu'il faut faire un éclairage il faut déjà bien vous identifier comme l'a dit Thibaut tout à l'heure on part d'un point de vue professionnel bien évidemment la partie perso que vous pouvez avoir sur les réseaux là on oublie on est vraiment sur une dimension professionnelle on va vendre son image donc c'est important d'être ultra professionnel on va voir qu'on pourrait être un petit peu décalé et plus léger mais ça n'enlèvera pas votre côté très professionnel bien évidemment définissez donc si vous voulez faire un compte ou une page je vous parlais tout à l'heure de sponsoriser des annonces vous pouvez le faire à partir de la page mais pas du compte c'est pour ça que le compte est limité en termes de communauté vous pourrez avoir 5000 personnes dans votre entourage sur Facebook alors que la page elle c'est carrément illimité donc là vous allez vous positionner selon le fait que vous soyez collaborateur d'agence ou même entrepreneur donc vous allez plutôt privilégier les comptes pour les collaborateurs et la page par exemple pour l'agence immobilière ainsi la page pourra partager ce que met en avant le collaborateur et surtout l'inverse c'est à dire que le collaborateur pourra partager les informations données par la page de l'agence donc ça c'est très facile à mettre en place mais choisissez une belle photo de profil un nom qui correspond à votre activité toujours cette idée d'être dans la qualité de ce que vous amenez mettez en avant votre image c'est ce qui va être véhiculé partagé commenté sans arrêt n'oubliez pas du coup que cette image elle doit être extrêmement positive dès le départ donc voilà on fait les choses en règle on se pose on crée son compte on crée sa page on met toutes les informations vous concernant à travers votre site internet les liens qui peuvent se faire sur les autres sites si vous en disposez d'autres et la façon dont on peut vous joindre si on doit vous appeler vous êtes en mode mini site internet on est en mode transparent là on était sur Facebook parce que page de compte c'est Facebook on ne parlait pas d'Instagram c'est bien Facebook pour commencer tout à fait mais Instagram en fait qui est le petit frère de Facebook c'est la même maison d'accord c'est exactement la même chose on va créer son compte ou sa page et à partir de là on va pouvoir véhiculer des messages qui pourront être similaires à ceux de Facebook ou pas c'est vous qui allez choisir ce que vous mettez sur Insta et ensuite sur Facebook d'accord et là il y a quand même une différence c'est aussi un fonds un fondamentaux si on peut dire les choses ainsi c'est quoi la différence qu'est-ce qu'on va faire sur Facebook qu'est-ce qu'on va faire sur Instagram comment on va différencier les contenus alors je rentre peut-être un peu dans le détail mais un peu rapidement mais comment on va choisir Facebook est plus global Facebook articles avec des liens vous m'entendez ? oui je t'entends c'est bon articles avec des liens Facebook est quelque chose de plus global je trouve pour ma part que Instagram on est plus sur l'image sur l'instantané sur l'émotion et sur l'engagement d'ailleurs il y a plus d'engagement les gens qui sont sur Instagram vont davantage s'engager sur le message qui est passé ils vont davantage aimer commenter et partager s'ils le peuvent les stories de ceux qui postent dans Insta que sur Facebook d'accord il y a plus d'engagement c'est très rapide il y a beaucoup d'informations donc c'est très global c'est bien c'est complet mais Instagram est plus précis et puis on est sur cette qualité de photo il y a le travail de la photo avec les filtres que va proposer Instagram que ne propose pas Facebook donc par rapport à ça on est vraiment sur quelque chose de plus dimensionnellement parlant qualitatif voilà mais on a la possibilité quand on poste une seule photo de le faire à la fois sur Insta et sur Facebook je reste convaincu que Facebook vous permettra de mettre plus de contenu et des liens que vous souhaitez partager notamment sur vos annonces je trouve que c'est très important que l'internaute puisse capter justement une émotion à travers Facebook et trouve la totalité de l'information grâce aux liens qui apparaissent sur la page d'accord mais est-ce que par exemple on pourra faire les mêmes publications sur Facebook ça a un sens de faire la même publication Facebook et sur Instagram au final ça ne sert à rien il faut peut-être avoir un résumé sur l'un et une photo sur l'autre j'en sais rien en tout cas est-ce que c'est complémentaire différent est-ce qu'on peut faire la même chose on peut faire la même chose mais je trouve que c'est complémentaire et que ça doit être différent encore une fois je trouve qu'Instagram va apporter une certaine légèreté par rapport justement au contexte mais elle va apporter beaucoup de différenciation sur la photo etc alors Facebook ça ne veut pas dire qu'on délaisse la qualité sur Facebook mais on va mettre plus de contenu qu'on ne pourra pas mettre sur Insta voilà les deux sont complémentaires à vous de choisir qu'elle est en fonction du message que vous vous avez donné le média le plus important à ce moment-là Claire on a une question de Stéphanie alors je fais une petite pause sur notre démonstration combien de budget consacres-tu à priori par mois pour les réseaux sociaux toi Romain c'est pour toi je crois très très peu de budget en réalité maximum 100 euros par mois en fonction justement de ce qu'on veut promouvoir et encore il y a des mois où il n'y a pas du tout de budget consacré sur les réseaux sociaux on peut avoir une campagne pendant un mois qui va durer justement sur le fait de mettre en avant la compétence de collaborateurs et de dire voilà aujourd'hui nos collaborateurs ont réussi à loger plusieurs familles voilà le témoignage des clients voilà c'est quelque chose de notoriété la pub je trouve sur Facebook et elle se fait de manière naturelle et elle est extrêmement importante de nos jours pour pouvoir se différencier 100 euros quel résultat tu as avec ce budget moyen même si parfois il y a des mois où tu n'investis pas et puis on a une autre question déjà la seule chose c'est que c'est difficilement quantifiable le retour parce que comme tous les messages qu'on poste sur les réseaux parfois il y en a qui partent à l'eau aux oubliettes et il y en a qui ont des résonances sur du long terme ce qui est certain par contre tu es là Romain pour un peu de followers ça n'a aucun intérêt l'intérêt c'est que ces gens qui vous suivent derrière voient ce que vous êtes voient comment vous travaillez et puissent être capables de devenir vos influenceurs vos ambassadeurs c'est ça que je veux moi en fait c'est que quand on a beaucoup de gens qui nous suivent c'est bien mais des gens qui nous suivent et qui retiennent qui on est et qui parlent de nous en notre entourage et là vous avez gagné parce que c'est ça l'intérêt c'est pas juste d'avoir un compte de rempli c'est d'avoir des gens qui voient qui sont contents de nous suivre et c'est là où c'est très important de différencier le contenu parce que si on raconte toujours la même chose on est rébarbatif et les gens vont nous virer à un moment donné donc c'est pour ça que là par contre il faut varier le message alors on va y venir il y a déjà des questions donc on va essayer d'y répondre c'est la priorité Isaline nous pose la question suivante sur Instagram est-il mieux de repartager des photos conseils déco d'une banque d'images ou vaut-il mieux partager des photos prises par l'équipe des photos faites par l'équipe alors mon avis c'est que votre travail vaut tout l'or du monde parce que c'est vous qui avez produit une photographie une vidéo etc et je trouve que justement quand vous avez défini ça que c'est qualitatif que vous avez pu l'améliorer à travers la vidéo à travers les filtres qu'on vous propose vous allez vraiment créer votre propre signature alors de temps en temps vous aurez envie de partager effectivement une banque une image une image oui mais sinon c'est votre travail qui doit être valorisé justement pour savoir faire donc privilégier des photos qui ont été faites par l'équipe très clair quelle est la taille de ton agence Romain alors on va parler de ton agence à Dijon alors l'agence c'est l'agence de Jean-François Beuay d'accord moi je ne suis pas directeur commercial je dirige l'agence et la transaction là où je suis aujourd'hui nous avons 6 collaborateurs à la transaction il y a 22 personnes en tout qui travaillent à l'agence il y a le service syndic gérance, location promotion, expertise mais mon identité c'est la transaction et j'ai 6 personnes avec moi voilà très clair avez-vous une page Facebook, Instagram de votre agent que nous pouvons consulter pour avoir un exemple oui bien sûr c'est parti des exemples mon propre exemple à moi en tant qu'utilisateur en tant que Romain Cartier je raconte effectivement un petit peu ma vie pour vous montrer un petit peu ce que je fais parce que les gens suivent et les gens aiment ça c'est-à-dire qu'on est sur cette transparence demain je vais en tournage je vais la raconter hier j'étais en rendez-vous j'ai raconté mais parce qu'à un moment donné quand je vois un rayon de soleil sur une façade lors de l'estimation je me dis que ça vaut le coup de poster une photo parce que ça raconte une histoire et qu'à ce moment-là on est dans une émotion particulière et qu'on n'est pas juste en train de parler de soi mais en train de parler de son activité c'est ça qui compte en fait c'est pour ça que les stories d'ailleurs sont les grandes gagnantes de tout ça et on va en parler à la fin les stories sont capitales c'est ce qui va faire vivre vos contenus en fait c'est ce qui va faire vivre votre communauté c'est les stories que vous mettez quasiment quotidiennement Très clair donc on peut aller sur Romain Cartier et pour le site ou la page de l'agence j'imagine B-U-E-T Immobilier bien sûr sur Buet là j'ai pas ma B-U-E-T Immobilier on a ma citante communication qui normalement poste plusieurs mais là elle est en cours cette semaine donc elle est moins active et je lui ai demandé de donner des citations quotidiennement par exemple sur la page Instagram ça n'a rien à voir avec l'immobilier mais je trouve que les gens qui nous suivent ça fait du bien d'avoir une citation qui amène sur du positif par exemple toujours des réflexions un petit peu débordantes mais c'est ça qui fait la valeur aussi d'une page c'est la façon dont elle vit cette page Oui tout à fait alors on a des questions Romain est-ce que tu travailles aussi tes publications sur LinkedIn ? Ah on n'a pas encore parlé de LinkedIn c'est vrai ça on allait y venir Oui vous en tant que professionnel de l'immobilier LinkedIn est important parce que ça va promouvoir votre image d'une autre façon moi je m'en sers énormément de LinkedIn parce que j'écris souvent des articles etc et j'ai la chance de les partager et là on va cibler une clientèle plus professionnelle LinkedIn c'est le réseau B2B comme on dit et c'est parfait le LinkedIn pour le recrutement les gens sont intéressés par votre marque parce qu'ils voient la façon dont vous travaillez les messages que vous véhiculez on va pas ou très peu faire de la promotion d'un bien immobilier sur LinkedIn mais on va renvoyer l'information en fait sur les autres réseaux alors que LinkedIn va mettre en avant l'image de l'entreprise l'image des collaborateurs le travail de ces derniers qui ont été performants à un moment donné dans la vie d'un client acheteur au vendeur voilà c'est aussi une autre dimension et le plus sur une clientèle B2B B2B d'accord on en reparlera certainement mais effectivement des publications sur LinkedIn donc ça veut dire que tu publies sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn et on a bien sûr une page agence oui bien sûr donc ça demande un peu de travail c'est ce qu'on se dit finalement disons-le ça demande du travail sauf que dans n'importe quelle activité aujourd'hui on a des choses à faire ce que je voudrais que nos amis comprennent ce soir c'est que vous n'allez pas devoir subir le fait d'être actif sur les réseaux sociaux mais vous allez le vivre à part entière et c'est pas grave si vous faites pas de publication pendant quelque temps il vaut mieux en faire moins mais qu'elle soit de qualité et vous allez très vite apprendre finalement à utiliser les réseaux sociaux dans votre activité quotidienne et il se peut que certains jours vous allez avoir la chance de poster 5 ou 6 stories alors que c'était pas défini le matin en fonction des rendez-vous en fonction des situations en fonction des moments de vie que vous allez vivre au cours de la journée ça méritera ou pas de raconter un petit peu une histoire par rapport à ce que vous avez vécu à ce moment-là dans ce rendez-vous et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites à l'avance bien sûr je vais vous proposer par exemple quelques fois de définir un agenda en fonction des publications d'accord de prévoir justement des jours avec des heures pour poster des contenus très précis mais la story elle va venir à un moment donné où c'était pas prévu par exemple et c'est ça qui fait la magie du truc c'est que quelquefois les imprévus vont avoir des retours vraiment exceptionnels mais c'est de se dire je l'intègre dans ma façon de faire quotidiennement et si j'ai des choses à raconter je le fais c'est-à-dire que la photo qui me prend 10 secondes à faire qui me prend 10 secondes à modifier pour donner un peu plus de lumière elle va vraiment marquer les esprits parce que c'est quelque chose qui parle aux gens mais c'était pas vraiment prévu au départ donc une méthode mais effectivement on se laisse la possibilité d'interagir et en fonction du moment de l'intuition et de la situation de rajouter du contenu et des stories justement alors sur le sujet du contenu et de la fréquence oui alors voilà des choses à dire il y a des choses à dire alors déjà des choses à dire par rapport à vos publications les amis quand vous décidez de publier sur la vente de vos biens ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que les internautes ça va très très vite l'information va très vite et il faut que vous soyez très bien positionné par rapport à la promotion à la promotion de votre message mon conseil utilisez la vidéo plus que jamais la vidéo c'est l'avenir le texte aujourd'hui ne sert malheureusement plus à grand chose 8 clients sur 10 ne vont pas lire un contenu en globalité parce qu'il y a trop de choses à lire la photo c'est intéressant mais ça ne suffit plus ce qu'il faut aujourd'hui c'est raconter à travers la vidéo donc il faut véritablement se positionner par rapport à ça et aujourd'hui d'ailleurs je crois que vous avez des beaux outils chez Vitrine Média qui sortent là et qui sont quasiment exceptionnels pour augmenter votre visibilité d'ailleurs ce n'est pas un hasard si ça s'appelle visible je crois Thibault tu m'arrêtes si je dis des bêtises mais c'est aujourd'hui de la performance à l'état pur pour promouvoir justement un service à travers une utilisation extrêmement simple qui va doper votre référencement et qui va permettre d'apporter à vos clients énormément de suivis vous savez en temps et en heure ce qui se passe sur votre annonce quand vous êtes aujourd'hui sur un reproche très entendu de la part des clients avec un manque de suivi avec de tels produits vous avez la garantie d'apporter à vos clients un maximum de confort justement sur ce suivi sur cette capacité que vous avez à vous différencier de vos autres ça c'est vraiment important mais on le vit tous dans nos consultations réseaux sociaux c'est-à-dire que s'il y a une photo on n'est pas content s'il y en a beaucoup on est content mais c'est-à-dire que si en plus il y a une vidéo si il y a une vidéo voire une visualisation 3D une visite immersive et plus c'est du contenu dont on a besoin en tant qu'acheteur et même en tant que vendeur puisque ça nous permet de se dire cette agence elle apporte un contenu de qualité donc je vais la recommander je vais travailler avec elle donc effectivement on a aujourd'hui des outils pour ça et tu as raison de dire que la vidéo c'est clé c'est vrai que quand je cherche un bien avec la vidéo ou en tout cas un plan 3D un plan immersif une visite immersive c'est tellement important il y a eu des tests récemment qui ont été faits et on a mis en avant le même bien sur le même portail immobilier juste avec 3 photos et le même bien cette fois-ci avec 3 photos et une vidéo derrière 90% 90% des internautes se sont intéressés à l'annonce qui disposait de la vidéo mais oui parce que la vidéo c'est immédiat parce que c'est ludique et surtout on n'a pas d'effort à faire quand on est aujourd'hui internaute et qu'on clique sur le bouton lecture l'information vient à nous on n'a pas besoin de lire ça me paraît dingue de dire ça mais aujourd'hui la réactivité elle est bien là l'avenir de nos professions se fait justement à travers ces outils et c'est formidable parce que ces outils ne sont pas là pour se substituer à nous bien au contraire l'agent immobilier et les outils font la compétence et on va pouvoir vendre de l'exclusivité grâce à ces nouveaux outils justement on parle de l'outil la visible je vous invite tous à aller voir ce que c'est parce que moi j'ai découvert justement bien sûr visible avec 2B mais vite avec 2B quand on a vu aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec ça si vous voulez prendre davantage de mandat et que quand vous êtes en estimation quand vous êtes en prospection et que vous racontez un petit peu qui vous êtes à votre vendeur et que vous lui proposez d'aller voir justement ce genre de réalisation je peux vous dire avec quelqu'un qui a un service lambda une proposition globale de communication comme tout le monde et que vous proposez ce genre de service et bien là vous faites la différence parce que là vous marquez les esprits à travers un outil vraiment marqué et marketé et le lien à faire c'est que c'est vrai que l'outil permet de diffuser immédiatement sur les réseaux sociaux donc c'est vraiment de la vidéo et de la visite effectivement immersive et on peut publier immédiatement et directement sur les réseaux sociaux c'est ça le bonus mais on l'a vu aussi sur les vitrines parce que si même on parle de la vitrine d'agence immobilière aujourd'hui ça marche la vitrine de l'agence immobilière et on a commencé il y a très longtemps avec des images éclairées et on est passé à la vidéo sur des écrans en vitrine et on voit que les écrans avec de la vidéo bah oui ça permet d'en voir plus et mieux mais tout simplement parce que ça dépeint mieux la réalité et je pense que le client acheteur mais vendeur en tout cas a envie de voir son bien dépeint comme s'il était sur place ça permet vraiment d'aller plus vite de présenter plus rapidement la réalité et la vidéo et une meilleure traduction de la réalité donc c'est normal que ça fonctionne et il faut l'utiliser sur les réseaux sociaux bien sûr alors une petite chose parfois c'est bien aussi d'avoir le mute c'est bien d'avoir le texte en dessous enfin il faut aussi s'adapter aux usages pour qu'on puisse le regarder voilà sans que ça se voit enfin il faut adapter les messages et avec de la vidéo parfois du sous-titrage et voilà de faire de façon adaptée alors on était sur le contenu de la fréquence oui le contenu de la fréquence donc la fréquence pour quelqu'un qui décide vraiment d'activer on va dire le mode réseaux sociaux je vous conseille d'avoir des contenus on va dire à la hauteur de 3 par semaine j'aime bien le lundi le mercredi et le vendredi pourquoi ? parce que ça permet d'équilibrer la semaine sur les contenus le contenu c'est vraiment ce qui va rester sur votre compte ou sur votre page bien évidemment vous aurez toujours la possibilité de l'enlever si vous n'êtes plus en accord avec ce que vous avez dit mais là c'est vraiment quelque chose qui va marquer les stories elles ce sont vraiment c'est différent la story c'est la petite bulle d'information qui va apparaître là quand vous ouvrez Instagram ou Facebook la story c'est éphémère elle va s'enlever d'elle-même au bout de 24 heures elle a une durée comprise entre 4 secondes et 1 minute donc c'est quelque chose de très bref et pour vous dire quelque chose aujourd'hui les stories sont davantage consultées que les contenus vous êtes en attente d'un rendez-vous vous ouvrez votre téléphone sur Instagram et le les contenus qui sont plus importants ça coupe un petit peu j'espère que ça revient mais ça va on a rattrapé la phrase les stories c'est important l'avenir des fréquences la story ça peut tous les jours plusieurs fois par jour si vous en avez envie ça peut même la story renvoyer sur un contenu vous voyez vous pouvez dire j'ai un nouveau poste très important je fais la promotion de vitrine média ce soir et je vais dire que Visible c'est l'outil et la solution qui va vous permettre de vous différencier des autres je vais le mettre justement dans ma story ça va interpeller l'internaute qui ensuite va aller voir dans le contenu vous voyez c'est intuitif et c'est quelque chose qui va énormément se développer entre 2017 et 2019 on est passé de 100 millions de stories dans le monde à 500 millions en 3 ans c'est pour vous dire un petit peu l'évolution grandissante des stories et maintenant les stories depuis quelques mois seulement on les trouve également sur LinkedIn et sur Twitter chose qu'on n'avait pas avant c'est pour vous dire à quel point les stories sont aujourd'hui omniprésentes c'est une tendance de fond et pour toi c'est en tout cas un bon outil pour se faire connaître se faire remarquer communiquer oui Thibaut je vais te raconter une anecdote mais rassurez-vous non mais on est là pour ça Romain des exemples des exemples j'ai vendu une maison la semaine dernière à un couple de retraités super gentils et ils partent vivre du côté d'Orléans pour rejoindre leurs enfants et là ils me disent Romain il faut s'occuper de nous alors j'en dis écoutez moi j'aimerais bien mais je ne vais pas aller vous chercher un appartement à Orléans parce que ce n'est pas mon secteur et puis je serais incapable d'être bon dans ce moment c'est une ville que je ne connais pas par contre ce qui est dingue Thibaut c'est que je les ai recommandés auprès d'un co-frère je n'ai jamais vu jamais vu je ne lui ai même jamais parlé et pourquoi à ton avis ? et bien parce que ce confrère je le suis sur Insta parce qu'il m'avait suivi et puis il m'avait envoyé à un coup un petit message assez sympathique donc je le suis pour voir ce qu'il fait et il est tous les jours sur Insta et il raconte ce qu'il fait quand il va poser un panneau vendu quand il va en estimation quand il va en prospection quand il part en visite quand il va en signature chez le notaire quand il sort de chez le notaire et ses clients et ce personnage il est hyper professionnel mais ce côté transparent il raconte toujours l'histoire d'Orléans etc et bien tu sais quoi à ce moment-là quand ses clients me parlent de la ville moi en tant que client j'ai le réflexe de penser vous vous rendez compte comme l'impact est fort je ne l'ai jamais vu des clients que j'ai formés à Orléans depuis des années j'en ai des centaines d'autres à qui je peux recommander mais celui à qui je pense penser à lui à ce moment-là parce que par contre il est présent il est dans la vie on va dire des réseaux et je pense à lui à ce moment-là voilà c'est quand même dingue un bon exemple ce qui montre à quel point il faut être présent rien que pour effectivement faire parler de soi et d'être connu avant d'être connu c'est assez incroyable mais c'est une bonne formulation le contenu la fréquence est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter donc on a dit trois fois par semaine la promotion des biens travaillez votre succès les amis racontez l'histoire à travers vos témoignages clients votre expérience client d'une manière générale elle est capitale aujourd'hui si vous voulez vous différencier vous savez que les agents de noblier réalisent 70% des transactions et le paradoxe total en France c'est que la majorité des vendeurs vont essayer dans un premier temps de vendre tout seul et quand ils décident de se tourner vers un professionnel ils vont chercher naturellement l'agent de proximité le problème c'est que que vous habitiez à Avignon Lille ou Strasbourg des agents de proximité il y en a beaucoup autour de vous donc naturellement quand on est client on va regarder et on va chercher à se tourner vers le meilleur on va avoir envie de celui qui est ultra compétent donc si vous arrivez à différencier votre communication si vous arrivez à ne plus communiquer uniquement sur les biens que vous avez avant mais sur les résultats que vous avez de manière humble de manière simple vous allez naturellement séduire des vendeurs qui se posent la question de savoir vers qui aller c'est compliqué pour un client est-ce que je choisis un franchisé est-ce que je vais vers un mandataire est-ce que je vais vers un indépendant comment faire aujourd'hui ils sont tous autour de moi ils ont l'air de maîtriser le discours mais ils ont tous le même message ils ont des biens à vendre et à un moment donné quand vous communiquez uniquement sur des biens vendus je peux vous dire vous faites la différence ça c'est un bon conseil c'est un bon conseil parce qu'effectivement je reçois beaucoup de biens à vendre dans les postes et c'est vrai que peu et rarement des biens vendus et tu as raison ça donne envie en tout cas de faire confiance à la personne puisqu'on s'imagine et puis on voit que c'est réussi très bon conseil donc c'est super d'avoir des biens à vendre de les vendre par contre c'est encore mieux et à un moment donné il faut le dire je prends l'exemple de nos amis anglo-saxons qui depuis longtemps ont cette culture de la réussite parce que c'est plus dans leur éducation peut-être mais en tout cas nous ce qu'il faut qu'on se dise c'est que demain on n'a pas le choix il faut qu'on soit transparent et il faut qu'on raconte la façon dont on vend un bien et de raconter la transaction passée la semaine dernière avec un tel ou un tel fait de nous quelqu'un de simple d'abordable et de transparent on est sur cette honnêteté de travail qui aujourd'hui est primordiale et les réseaux sociaux sont un super support pour parler de tout ça un bon conseil merci beaucoup action différenciante tu m'as parlé de tout sauf de vous alors c'est un peu antinomique parce que ça c'est les notes que tu m'as données parce qu'à un moment donné c'est bien mais quand on parle que de soi ça peut user aussi toute la communauté que vous avez la force des réseaux sociaux c'est aussi de mettre en avant des produits des services autour de ce que vous faites j'ai un confrère qui le fait très bien d'ailleurs du côté de Lyon et qui a pour habitude de promouvoir un petit peu les activités et les commerçants autour de chez lui donc en fait de temps en temps plusieurs fois par semaine il va mettre des stories sur les événements qui se passent alors en ce moment malheureusement on est un peu privé d'événements c'est bien dommage mais finalement il va mettre en avant un commerçant il va mettre en avant une initiative une association etc. et quand on fait ça vous savez ce qu'on fait Thibaut en fait on devient le référent d'information d'un secteur et c'est ça qui est bien c'est que finalement les gens vont vous suivre parce que vous ne parlez pas uniquement de vous de vos biens à vendre ou de vos biens vendus puis vous allez parler naturellement de la ville où vous êtes vous allez parler du prochain salon de l'immobilier quand il y en aura à nouveau vous allez parler d'association qui fait ça ou ça et là vous faites vivre votre page de manière complètement différente vous êtes dans l'information et ça c'est très simple il suffit de reprendre des informations existantes de faire un copier-codier d'envoyer un lien mais voyez vous devenez beaucoup plus accessible dans l'information et je peux vous garantir un truc c'est que les gens que vous avez nommés dans votre story ou alors dans votre contenu ont vu la démarche que vous aviez à ce moment-là et vous êtes vraiment dans la générosité et ces derniers seront les premiers à faire la même promotion de vous par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour eux donc c'est donnant-donnant on est vraiment sur du win-win et c'est là-dessus qu'il faut aller on doit être capable justement d'avoir cette notion d'information globale ça sert à ça des réseaux à promouvoir aussi la vie de quartier la vie du secteur et même dans les grandes villes on peut parler de choses comme ça très clair on parle de son quartier on apporte des informations utiles pour les acheteurs pour les vendeurs l'influenceur on parle de l'influenceur donc ça c'est important alors justement rapidement on a parlé Facebook et Instagram si on devait donner des conseils et nommer un réseau pour sa fonction ou son usage qu'est-ce que tu dirais ? parce qu'il faut donner des informations claires ce soir Instagram est carrément délaissé par nos jeunes adolescents et on le sait pardon Facebook pardon l'absus Facebook est délaissé par nos ados mais je vous invite à ne pas délaisser Facebook quand même parce que c'est aujourd'hui très important on a même une majorité de baby boomers les baby boomers sont les gens qui sont nés entre 1946 et 1965 oui donc ils ont le pouvoir d'achat ils ont un gros pouvoir d'achat et dans 50% des cas aujourd'hui ils sont inscrits sur Facebook il y en a un sur deux donc ça veut dire que là il faut être présent sur Facebook il faut être présent Instagram c'est clairement la génération la jeune génération qui est davantage on est quand même dessus d'accord et il faut savoir que ça va de toute façon tendre à se développer mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir par contre c'est que quand on fait une communication diversifiée variée sur Insta on va dire bon ça va pas parce que là je cible une clientèle trop jeune elle n'a pas les moyens d'acheter tout de suite elle n'est pas concernée par la vente oui mais en fait quand on fait ça on va avoir de beaux messages qui vont être transmis parce que les jeunes qu'on va cibler à ce moment là vont être pour leur entourage une source d'influence très importante et là ils vont dire mais papa, maman va voir telle agence parce qu'ils ont vraiment un attrait exceptionnel sur la partie communication regardez ce que fait César et Brutus à Lyon regardez ce que fait Bumper Immobilier à Lyon ils ont su développer et mettre en avant ce côté créatif c'est un temps là sont les exemples donne nous des exemples effectivement qu'on peut aller aller voir Bumper Immobilier Bumper Immobilier on te perd mais on va te retrouver Romain tu reviens donc tu me disais Bumper Immobilier c'est ça ? Bumper Immobilier César et Brutus César et Brutus c'est décalé c'est ça qui fait leur force aujourd'hui quand vous êtes sur le site de Bumper quand vous êtes sur Instagram de Bumper vous pensez être sur un site de déco en fait d'hôtellerie même carrément de conciergerie c'est une agence immobilière mais elle a su mettre en avant quelque chose de pertinent sur la qualité qu'elle diffuse et ça je peux vous dire que si vous êtes client d'accord vous envisagez de vendre votre maison vous êtes justement vous avez entendu parler de Bumper Immobilier vous allez dessus mais vous vous dites mais moi je les veux pour vendre ma maison parce que là ils font un travail de qualité quand ils mettent un bien en vente on a l'impression qu'ils le subliment ce bien ils font juste attention au choix des photos ils font quelque chose de très qualitatif au niveau de la vidéo et en tant que vendeur ça va forcément vous donner envie d'aller voir ce qu'ils font donc ça va susciter quoi ? un contact pour obtenir au moins une estimation et c'est comme ça que demain on a le mandat que l'autre n'a pas parce qu'on est différent dans cette approche marketing dans cette approche visibilité sur les réseaux sociaux et ça c'est vrai moi en tant que client je me dis je veux ça je veux le meilleur très clair LinkedIn en a parlé donc c'est B2B c'est peut-être des messages un peu différents c'est quoi ? quel type de clientèle ? je ne sais pas si c'est le mot d'usager ? on va parler de sa capacité on va parler de son emplacement on va parler de sa vitrine on va parler des outils on va dire qu'on a un logiciel on va dire qu'on rédige nos compromis à travers l'outil de LifeName par exemple voilà on va raconter l'histoire de professionnels à professionnels à très très pro sur LinkedIn mais tout ce qui va être marketing tout ce qui va être mis en avant de l'activité des collaborateurs on est vraiment sur les autres réseaux plus intuitifs plus légers Facebook et Instagram sont parfaits pour ça très clair poster souvent les conditions du succès donc c'était notre dernier paragraphe avant de prendre les questions c'est important on a parlé de tout ça effectivement poster souvent fréquence donc on a parlé de la fréquence alors est-ce que tu enregistres d'ailleurs est-ce que tu prépares est-ce que tu parce qu'il y a de l'inspiration mais est-ce que tu finalement tu dis j'ai un calendrier de diffusion je vais les préparer et donc tu les libères au fur et à mesure est-ce que tu fais ça ? Oui là l'idée d'ailleurs c'est de prévoir avec l'assistante communication qui sera de retour lundi les prochaines publications sur les semaines à venir là c'est vraiment le printemps qui s'installe on espère tous que dans un mois on aura progressivement un déconfinement donc c'est vraiment l'occasion de reparler de la vie locale etc on va préparer pas de place à l'approvisation les amis dans tout ce que vous allez faire de toute façon votre travail il est soigné et il vaut mieux rien poster que de poster un truc moyen donc les contenus sont toujours préparés à l'avance la seule différence c'est avec les stories dont je vous parlais qui peuvent se permettre d'être beaucoup plus spontanés parce qu'on est dans le moment de l'émotion on visite un bien il y a un jour qui a routiment on a envie d'en parler il y a une rembarque d'en faire forger qui a une histoire à raconter on va le dire aussi on est avec ses collègues en train de flyer plusieurs secteurs on le raconte on est sur un truc un peu décalé ça c'est très clair donc les stories on peut improviser et sinon un calendrier de diffusion on prépare les messages ça c'est possible je pense qu'on a déjà fait un bon tour on va écouter les questions on a eu de bonnes questions au début dans des exemples pour anticiper les questions on a eu quelques exemples donc c'est bien de les donner donc on a parlé de ta page à toi personnel d'aller la visiter pour effectivement se donner une idée la page de Bué Immobilier Bumper César et Brutus aussi en termes d'exemple est-ce qu'il y a un réseau qui fait tout bien au niveau des réseaux sociaux ? Mais personne ne fait tout bien Thibaut parce qu'en fait ça va tellement vite qu'on s'adapte au changement moi je pense qu'on fait tout bien à partir du moment où on part sur un esprit de donner une meilleure visibilité qu'on est sur la transparence on fait tous des erreurs parce que celui qui travaille parfaitement bien n'existe pas la perfection Non mais des modèles qui peuvent nous inspirer qui ont pris peut-être les choses très tôt moi c'est le centre U21 ça reste un modèle pour moi et je pense qu'ils ont commencé très tôt à communiquer sur les réseaux sociaux avec une vraie politique une vraie stratégie digitale les autres réseaux bien sûr ont travaillé mais je pense qu'ils ont initié en tout cas mon impression c'est qu'ils ont commencé très tôt Oui la force des franchises un petit peu c'est qu'ils ont des services marketing, communication qui sont très forts et qui vont aider les adhérents, les franchisés à relayer la communication qu'eux-mêmes veulent donner donc ça c'est la force des franchises et on le voit bien d'ailleurs chez Diocay chez Platza Immobilier chez Century 21 il y a une omniprésence et ils invitent vraiment les collaborateurs à relayer l'information sur les partages qui sont faits dans les postes globaux de ces franchises et c'est pour ça que ça marche c'est vraiment des transferts aujourd'hui d'informations qui sont très très large et qui augmentent à chaque fois le référencement des agences Exactement c'est la force du réseau c'est la force du réseau et plus on commence tôt c'est ça que je voulais dire et plus on commence tôt et plus on a de résultats puisque ça s'accumule et effectivement on développe sa notoriété Romain tu es là Alors les questions on a bien des questions quand même alors des questions si on devait commencer demain alors les premières actions pour les agences qui nous écoutent demain elles se lancent elles avaient fait ça un petit peu comme ça elles n'avaient pas vraiment le temps et demain elles se lancent quelles sont les premières actions que tu leur conseilles de mener demain voilà photo, vidéo faites un bon profil mettez à jour votre compte ou votre page il faut que ce soit actualisé par rapport à votre activité actuelle décidez ensuite de vous obliger à instaurer de la rigueur et de l'organisation dans la planification de vos publications dans l'agenda c'est planifié c'est comme un rendez-vous de visite c'est aussi important le lundi soir à 18h il faut que votre contenu soit publié le mercredi soir le vendredi soir ça c'est quelque chose qui est inscrit mettez ça travaillez avec vos équipes en réunion prévoyez justement le discours par rapport à ça faites participer l'ensemble des collaborateurs à la réussite de la communication toutes les idées sont les bienvenues on est vraiment sur du brainstorming pour arriver justement à avoir un contenu différenciant et toujours de qualité voilà on commence toujours par les bases on y va petit à petit et puis vous allez voir qu'on se prend au jeu très très rapidement et rapidement est-ce qu'il faut avoir à passer un bac scientifique pour pouvoir faire de la pub sur Facebook c'est compliqué mettre 100 euros on sait où aller comment on fait on clique sur quoi c'est intuitif c'est intuitif c'est le moment où la page est créée naturellement on va vous proposer de sponsoriser l'annonce que vous êtes en train de faire et ensuite tout est indiqué donc c'est très 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 simple et alors pour ceux qui débutent allez voir ce que font les autres soyez curieux en fait allez sur l'exemple des gens les plus populaires regardez un petit peu la façon dont ils communiquent regardez faites dérouler leur page Instagram et regardez un petit peu la cohérence dans les photos dans les messages etc et regardez est-ce que ça vous inspire est-ce que vous avez envie d'être différent est-ce que vous avez envie de leur ressembler donc regardez soyez curieux allez voir ce que font les marques regardez les franchises et puis regardez les indépendants il y a aussi l'agence de Marseille qui s'appelle Green Home qui a une com très sympa sur les réseaux sociaux qui a fait une vidéo de 45 secondes de présentation de leur équipe qui est assez dynamique voilà il y a des performeurs par rapport à ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de community managers c'est un nouveau métier qui apparaît qui va vous aider à communiquer mais n'oubliez pas que le plus important c'est l'émotion que vous donnez dans les messages que vous distribuez c'est fait par vous c'est peut-être une solution quand même c'est peut-être une solution parce qu'il y a une solution de le faire soi-même alors de s'inspirer de monter un calendrier de monter des publications mais aussi on peut le déléguer on peut très bien choisir de dire voilà moi je mets un budget 500 euros 1000 euros on a des agences de com qui s'occupent de la communication digitale des agences ça existe on le fait aussi chez Vitry Media il y a pas mal d'agences de communication qui le font et qui proposent de prendre en charge la communication digitale de l'agence c'est une solution c'est un peu plus cher forcément puisque alors c'est plus cher ça dépend de quoi on parle en tout cas c'est une prestation mais c'est pas forcément une mauvaise idée et ça se réfléchit en tant qu'entreprise nous Vitry Media bien sûr qu'on travaille avec des spécialistes bien sûr qu'on travaille en interne avec des équipes c'est un budget donc c'est soit en interne soit pris effectivement au travers de prestations externes ou prestations externes mais c'est nécessaire de le faire pas forcément une mauvaise idée en tout cas ne pas écarter cette solution mais oui si vous trouvez que c'est trop technique trop complexe trop chronophage et que finalement c'est définitivement pas pour vous ça peut se comprendre d'ailleurs on n'est pas tous faits pour les technologies finalement on a des gens qui sont spécialisés pour ça dont c'est le métier qui vont vous aider et qui vont peut-être aussi vous donner envie de vous y mettre petit à petit c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'aide d'un community manager et puis vous-même de temps en temps vous approprier l'outil parce que vous aurez envie de raconter quelque chose de plus personnel de plus généraliste au moment où vous vivez l'action donc c'est ça qui est bien vous pouvez aussi faire c'est sans doute une bonne idée c'est sans doute une bonne idée parce qu'on avait reçu effectivement de cette même mission des spécialistes du marketing digital pour nous donner les clés mais c'est vrai que voilà pour commencer peut-être qu'on va avoir un copilote et puis se faire accompagner c'est loin d'être une mauvaise idée bon je pense qu'on a fait une bonne discussion on a eu des questions Patricia est en train de poser une question Patricia on attend la question de Patricia Stéphanie me demande si je suis sur Snap et TikTok non Stéphanie pardon je n'ai pas vu les questions pardon oui pardon je ne suis pas sur TikTok je connais le réseau etc et je n'y vais pas parce que je trouve que je suis déjà assez présent sur Insta Facebook et LinkedIn et du coup je trouve mon intérêt dans ces trois là pour l'instant et c'est vrai qu'on avait plein de questions excusez-moi je n'ai pas lu vos questions j'étais avec toi concentré Stéphanie effectivement il y a eu des questions alors on va revenir sur les questions as-tu un horaire plus pertinent pour faire ces posts alors ? oui moi j'ai toujours alors il y a de tout on voit tout sur internet sur la pertinence des horaires mais je trouve que les fins de journée quand on veut poster un contenu il est beaucoup plus intéressant on a des études qui ont montré que l'horaire entre 18 et 19 heures propulsait différemment l'annonce et puis ce qui est bien si vous voulez remonter l'information c'est de surtout répondre à vos commentaires quand vous avez quelqu'un qui commente votre photo votre vidéo pensez toujours à répondre à cette personne déjà parce que je trouve qu'elle fait l'effort de commenter quand vous faites ça surtout vous reboostez la publication ça veut dire que ceux qui ne l'auraient pas vu dans le film d'actualité vont tomber dessus parce que l'ayant reboosté en répondant à une publication vous avez remis en avant justement le message donc ça c'est idéal pour que vous puissiez atteindre une cible très générale répondre effectivement aux commentaires alors on avait une autre question que j'ai ratée parce que j'étais concentré excusez-moi est-ce que le fait de partager les actions locales que nous faisons exemple course à pied local association à priori est utile intéressante je pense que oui enfin on peut répondre oui surtout que jamais surtout que j'ai en avant une association alors là on est vraiment dans une démarche très très libre et on ne parle pas de soi on parle des autres et en plus c'est pour une association donc au contraire bien sûr très clair bien sûr être devenir l'influenceur local on met sur notre écran vitrine les menus des commerçants de notre village oui bien sûr oui bien sûr c'est super moi j'avais j'ai envie là pour quand les restaurants vont ouvrir j'ai envie que tous les vendredis par exemple on fasse un poste spécifique sur les menus des restaurants de notre rue Romain on t'a retrouvé il y a 5 et 6 restaurants dans la rue j'ai envie que quand ces restaurants seront ouverts qu'on parle d'eux qu'on parle de leur menu de ce qu'ils font etc on n'a rien à vendre on va juste les aider et communiquer sur leur marque ça c'est vraiment quelque chose de plus global de plus généraliste mais ça les gens vont adorer merci je crois qu'on a regardé toutes les questions c'était un bon webinaire en tout cas je trouve qu'on a appris plein de choses on a revisité certaines choses mais surtout on va pouvoir les appliquer donc pensez-y des candidatés au palmarès il faut être bon en digital et surtout sur les réseaux sociaux puisqu'il y a une note importante aujourd'hui qui est consacrée aux réseaux sociaux et votre présence sur les réseaux sociaux donc candidater améliorer enfin développer encore votre présence sur les réseaux sociaux ça vous aidera donc pour cette candidature merci beaucoup Romain merci à tous merci d'avoir été là merci les amis d'avoir été là merci Vitrine Media et n'oubliez pas les amis faites les choses naturellement simplement on fera tous des erreurs mais c'est pas grave l'important c'est de se différencier des autres l'important c'est de se lancer c'est de commencer il faut se lancer un jour et demain on se lance sur les réseaux sociaux merci Romain merci beaucoup à très bientôt merci à tous et à très bientôt merci merci à tous 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 merci à tous